Aujourd'hui au programme forcément l'humiliation de hier ou bien même des nouvelles concernant l'avenir de Lucas Bergeval Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on commence l'intro, c'est parti Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un petit peu compliqué forcément avec le contexte qu'on connait nous les supporters du FC Barcelona Je ne vais pas dire que ça va bien mais ça va quand même un petit peu mieux par rapport à hier soir Donc comme j'ai pu vous le dire juste avant au programme, on va parler forcément du match de hier et aussi un petit peu des infos mercato Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que oui, on tente maintenant les 50 000 abonnés Alors je sais que comme ça c'est un petit peu impossible d'entendre les 50 000 abonnés pour 2025 Mais avec beaucoup d'envie et de la volonté on peut réussir donc n'hésitez pas à vous abonner En plus c'est qu'il y a rien de compliqué, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et c'est simple, c'est tout Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vais arrêter de parler et on va commencer par l'actualité numéro 1, c'est parti Forcément pour cette info numéro 1, comment ne pas parler forcément de la débauche de hier, de l'humiliation d'hier Alors hier c'est vrai que hier soir avec le débrief que j'ai sorti d'ailleurs sur TikTok Et je pense pour ceux qui l'ont regardé, j'ai pas forcément beaucoup exprimé ma décision Parce que justement j'étais vraiment trop déçu et énervé, bon bref j'étais vraiment pas dans mon humeur Et là du coup forcément la nuit est passée, la nuit porte conseille et bon bref là maintenant ça va un petit peu mieux Et c'est là où je vais un petit peu parler du match et de mes ressentis Donc hier voilà pas de surprise, le Barça s'est fait gifler 4-1 face au Real Madrid Et on perd cette super coupe d'Espagne et franchement les gars que dire, franchement les gars que dire de ce match vraiment catastrophique Je trouve qu'il n'y avait rien qui n'allait, même la composition les gars je vous jure qu'il y avait des énormes taux sur le terrain Les joueurs mettaient 2h, je vous dis littéralement ils mettaient 2h à aller, ces joueurs Et quand tu joues comme ça, je sais pas comment on dit le mot, mais déjà contre une équipe comme le Real Madrid Surtout l'attaque Vinicius Rodégo, tu prends l'eau et c'est ce qui s'est clairement passé, la défense pas à la hauteur Je le connais, j'aime pas trop dire ça mais je le connais les gars, vraiment catastrophique Je sais pas qu'est-ce qui se passe et tout, donc à part un but, Lewandowski on l'a pas revu Bon bref franchement c'était un match vraiment très compliqué Donc voilà, j'espère qu'en tout cas le Barça va tout simplement un petit peu se rêver Parce que c'est vrai que la saison dernière, je sais pas comment ça se fait Que l'année dernière on est passé d'une saison vraiment, on était super au top Avec vraiment pas du bon jeu, mais tu vois ça tenait quand même, c'était vraiment pas mal Même la défense et tout, et de là les gars a joué comme ça Franchement les gars je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé pour avoir la pire glow down de l'histoire Donc voilà, le Barça pour moi est encore en crise Et vous inquiétez pas, on va parler aussi également du cas de Thiali Ne vous inquiétez pas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre retour les gars Par rapport au match d'hier, mais c'est vrai qu'hier c'était vraiment un match catastrophique Bon, je pense honnêtement que la défaite on la doit à quelqu'un Tout simplement à Thiali, même moi les gars franchement J'ai pété un plomb parce que j'ai mis ce tweet Voilà, tout simplement en plus en mentionnant le Thiali Out Et je pense tout simplement les amis qu'il n'y a pas que moi, voilà, qui veut le départ de Thiali Alors moi je disais ça comme ça vraiment juste pour les nerfs Après bon, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ne veulent plus de Thiali Moi après c'est encore différent les gars, j'ai vraiment dit ça par la colère Même si vous, il y en a beaucoup qui le pensent C'est aujourd'hui, on en sait un petit peu plus concernant l'avenir de M. Thiali Regarde sur votre écran Le Barça n'a pris la décision de continuer avec Thiali Les gars franchement c'est logique, c'est logique Vous allez me dire mais pourquoi c'est logique, il nous fait couler et tout et tout Que des humiliations avec lui et tout C'est vrai que pour l'instant ce n'est pas très fameux ce que Thiali produit, le jeu du Barça et tout Mais les amis si vous, imaginons, imaginons, on va juste faire un contexte Imaginons Laporta vire maintenant Thiali Ok, Thiali Viri, c'est qui qui va le remplacer les gars ? Il faut réfléchir à ça, c'est une histoire d'organisation les gars Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on vire Thiali maintenant Qui va prendre la place de Thiali Et ne me dites pas dans les commentaires les Pep Guardiola, les Arteta et compagnie Je vous parle d'un entraîneur qui est libre et qui a les épaules Et qui a aussi assez d'expérience pour prendre le Barça D'après l'instant les amis, à part Antiflick et encore Si vous, lui, il ne voudra jamais venir au Barça Donc voilà, c'était un petit peu logique que Thiali ne partirait pas Par contre, je pense honnêtement, je ne vais pas vous mentir Je pense peut-être que si vraiment la saison continue comme ça Pour moi Thiali partira en été Mais hors de question, il partira maintenant les gars C'est une histoire de logique Donc du coup, voici un petit peu du côté du Barça Et encore, j'ai aussi pu voir tout à l'heure Que comme quoi le Barça faisait confiance au projet de Thiali Donc ça veut dire que peut-être Thiali ne partirait pas du coup cet été Mais peut-être dans quelques années Donc voilà, du coup, on en sait plus concernant l'avenir De Monsieur Thiali Bon, pour les deux dernières infos Je peux vous mentir que peut-être la combinaison Ça ne va pas être fameux Tu vois, vous allez me dire Mais pourquoi tu dis ça et après tu nous dis ça et tout J'avoue, mais je vais essayer un petit peu de vous expliquer Forcément, le directeur sportif du Barça Déco est passé en interview et tout Et forcément, quand on voit l'équipe du Barça Mais on a envie un petit peu de changement Forcément, en plus on a mercato hivernal Tu connais, on a envie d'avoir des petits nouveaux joueurs et tout Et du coup, Déco a répondu Regarde sur votre écran Déco déclare La réalité, c'est qu'en ce moment On est incapable de signer un joueur Et c'est ça aussi quand même Comment c'est triste quand même d'en arriver là Et d'ailleurs, les gars Je ne veux pas vous mentir J'ai vu beaucoup Mais quand je vous dis J'ai vu beaucoup sur le tuteur Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse Vous n'êtes même pas des vrais supporters Les personnes qui dénigrent Laporta Oh, Laporta dégage de mon club et tout Oh, Laporta En plus, il nous fait comme s'appelle Il nous fait partir Messi Il nous fait si, si, si Mais les gars, franchement, c'est du n'importe quoi Justement, on doit remercier Laporta quand même d'être là Parce que pour tout ce qu'il fait au club Est-ce que Bartomeu était autant présent pour le club que Laporta ? Je ne crois pas Et en plus, avec tout ce que le Barça a gagné sous Laporta et tout Je ne vous parle pas forcément de sa renomination en 2021 Mais je vous parle de bien avant Donc les gens qui parlent comme ça Juste en plus par rapport à l'image de Laporta Qui était dégoûtée hier Les gars, il faut comprendre que c'est logique Il fait tous les efforts possibles Donc voilà, du coup, c'était une petite parenthèse Que j'avais envie de mettre au clair Mais du coup, voilà Déco s'il dit que cet hiver On n'aura pas simplement de joueurs Et bon, il fallait se... Bah, il fallait le savoir Parce que les gars, on le sait tous Le Barça, financièrement Ce n'est pas vraiment la meilleure période au monde Et du coup, voilà Du coup, malheureusement Pas de joueurs qui devraient arriver cet hiver Bon, là, sur cette info C'est là où vous allez me dire Mais c'est quoi la combinaison ? Tu vois, c'est quoi le délire ? En plus, les gars, vous avez pu le voir dans le titre Dans la miniature et compagnie On va parler de Lucas Bergval Et du coup, il y a un accord Oui, il y a un accord Alors que oui, juste avant, on a dit Qu'on ne pouvait pas simplement recruter en hiver Mais regardez sur votre écran du coup Comme évoqué, en anticipé L'accord entre Lucas Bergval et le FC Barcelona Est acté Cependant, le FC Barcelona n'a pas le budget actuellement Pour satisfaire les demandes de son club Le club demande 10 millions Et le FC Barcelona n'est pas en capacité A l'heure actuelle de les mettre Donc, du coup, il y a un accord Personnel entre le joueur et le club Mais après, les gars, il faut tout simplement L'accord des deux clubs Pour tout simplement Faire en sorte que le petit Lucas Bergval Revient Du moins, arrive au FC Barcelona Après, bon, les gars Je vous parle de ça Mais vous savez qu'on était Pardon Alors, on était, les gars, voilà quoi On était, normalement, peut-être que ça devrait se faire Bon, c'est pour ça Là, il y a un accord Mais à mon avis, si ce transfert devrait se faire Ça sera forcément en été En plus, les gars, le Barça veut un gros Mercato cet été Donc, à mon avis, si ce deal se fait Ça sera en été Donc, du coup, voilà, un petit peu Du côté de Lucas Bergval Donc, on va prendre quand même que cette bonne nouvelle Aujourd'hui en tête Et ne plus penser forcément au match de hier Donc, du coup, voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Vous, les gars, dans les commentaires Concernant Lucas Bergval Du coup, les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu Si c'est le cas, connaîtes-tu N'hésitez vraiment pas à liker À partager Et à surtout vous abonner Parce que, oui Les 50 000 abonnés Ça ne va pas se faire tout seul Donc, vraiment Merci à tous ceux Vraiment qui Tout simplement le feront Franchement, les gars Merci à vous Vous êtes vraiment des craquitos N'oubliez pas aussi Également À quoi Je vous le dis à un truc Je ne sais plus Du coup, bref N'hésitez pas aussi à écrire en commentaire M, les gars Écrivez M Les gars, comme Messi Dans les commentaires Moi, ça prouve que vous avez resté Jusqu'à la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous fais de très gros bisous Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Sur l'actualité du FC Barcelone Allez Tchuss